Bonjour, nous allons vous présenter la maïostésie, qui est une certaine approche de la communication, également une psychothérapie. Nous allons dans cette vidéo nous attacher à vous présenter le volet psychothérapie. Alors, maïostésie, ça vient du grec maïotiké, l'art d'accoucher, et également une origine indo-européenne, aesthésis, l'art d'être sensible. Et ça nous donne le néologisme maïostésie, l'art d'être sensible à l'accouchement, à la naissance du soi. Cette approche a été fondée, créée par Thierry Tournebise, qui l'a élaborée sur une quarantaine d'années et qui l'a créée en 2000. Alors, on parle de psychothérapie, c'est vrai, et en même temps un peu ambivalent. Parce qu'une thérapie, habituellement, vient guérir un patient d'une maladie ou d'un symptôme. En maïostésie, on envisage le symptôme différemment, sous l'angle de la pertinence. On considère une manifestation, un symptôme comme étant là spécialement pour nous permettre, permettre au patient d'aller entendre ce qui appelle en lui, dans sa psyché. Et quand on dit ceux qui appellent, c'est celui ou celle ou ce, c'est lui qui appelle son attention, ayant besoin d'être entendus dans leur vécu. Alors, avec l'idée que lorsque un individu vit un traumatisme, un choc émotionnel, la charge émotionnelle est telle que l'individu ne peut pas rester avec ça, et va mettre cette charge émotionnelle et également celui qu'il était au moment du choc émotionnel dans une zone dont on dit qu'elle est inconsciente, de façon à ne plus sentir ses émotions. Et l'individu va pouvoir, en effet, continuer sa vie avec moins de douleurs ou même sans sentir les douleurs. Mais il se trouve que cette part de lui a besoin d'être réintégrée, a besoin d'être vue, et va appeler sa conscience pour pouvoir reconnecter et réintégrer le soi chez le patient. C'est comme une pulsion de vie qui fait que cette part de nous, cette part du patient, a besoin d'être entendue et d'être réintégrée. Et pour ce faire, elle va donc envoyer un symptôme, une manifestation au patient, au présent, pour qu'il puisse tourner son regard vers elle et la retrouver. Et c'est ce qu'accompagne le praticien en maïsthésie. Il accompagne ce mécanisme-là, il est naturel, il se fait. Il est en œuvre chez le patient et le praticien va accompagner l'accomplissement de ce processus-là et accompagner le patient à retrouver cette part de lui qui appelle et à pouvoir l'apaiser de façon à ce qu'elle puisse se réintégrer. C'est dans ce sens qu'on peut parler de psychothérapie. Alors, une chose aussi qui est importante en maïsthésie et différente des autres approches, c'est la façon dont on va accueillir, rencontrer cette part de soi qui appelle. On ne va pas chercher à l'apaiser, à changer quoi que ce soit, à lui apporter quelque chose, à lui enlever quelque chose, à la rassurer, à la consoler. Non, on va vraiment la rencontrer et l'accueillir et la reconnaître dans ce qu'elle a vécu et surtout dans comment elle a vécu ce qu'elle a vécu. Et c'est ça qui va permettre à cette part de s'apaiser. On ne va pas changer le vécu, mais la charge émotionnelle attachée à ce vécu va se poser et donc cette part va pouvoir se réintégrer chez le patient. Et alors, pour finir, le symptôme dont on a vu au début qu'il était là spécialement pour permettre au patient de retrouver cette part de lui, une fois que cette part est retrouvée réintégrée, le symptôme n'a plus lieu d'être et il disparaît naturellement. Non pas parce qu'on a cherché à le supprimer, à le modifier, à l'enlever, mais bien parce qu'il n'est plus nécessaire. Voilà, c'est en ce sens qu'on peut parler de psychothérapie. Et voilà les éléments qui constituent cette approche qu'est la maïostésie. Alors, l'école de maïostésie propose des formations en maïostésie pour transmettre cette approche également formée des psychopraticiens. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur la maïostésie, l'école, les formations, rendez-vous sur le site internet www.ecoledemaïostésie.fr Vous pouvez également visionner les autres vidéos et bien entendu nous contacter. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.